Vous butez toujours sur le titre de votre billet de blog ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode podcast, épisode 451. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que vous avez créé du contenu déjà, que votre nano-brimo se passe bien. Bah oui, parce que moi, je pars du principe que vous allez tous créer du contenu pour ce nano-brimo, créer tous les jours, voilà, faire écrire un petit peu tous les jours, faire de la vidéo tous les jours, faire du podcast tous les jours, faire des billets de blog tous les jours, que ça avance bien, que vous avez plein d'idées, que vous créez plein de choses. Mais, 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 je sais aussi, parce que nous sommes tous pareils, parfois, nous avons un petit problème, nous butons sur le titre. Et bah oui, vous avez fait votre article, votre épisode de podcast, votre vidéo, tout est prêt, voilà, il ne vous reste plus qu'à publier, mais il vous manque le titre. Ah là là, le titre. Alors, il y a deux cas de figure, soit vous n'en avez pas du tout, soit celui que vous avez imaginé au début ne vous plaît, mais vraiment pas du tout non plus. Pour autant, vous savez qu'il vous faut un titre, vous n'avez pas le temps d'en chercher pendant des heures, vous vous dites, il faut que je publie aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre ? Et puis, si vous êtes en plus sur YouTube, vous savez que vous en avez besoin de votre titre pour faire la vignette. Bref, ça devient urgent, votre histoire, et vous vous demandez bien comment vous allez vous en sortir. Alors, je vais vous donner une petite astuce, une petite astuce qui est assez simple, parce qu'elle utilise tout simplement la grammaire. Bah oui, c'est magique la grammaire, c'est-à-dire que quand on est petit, ça nous embête plus qu'autre chose, mais quand on grandit, on se rend compte que la grammaire, elle donne plein de solutions pour arriver à faire des trucs qui semblent comme ça un petit peu compliqués par moments, parce qu'on n'y pense pas, tout simplement. Alors, je vais vous donner, en fait, des formes grammaticales très simples et qui sont à la fois très robustes pour créer des titres dans l'urgence, même sans trop vous poser de questions. J'ai envie de dire, là, on est vraiment dans l'automatisation, dans l'automatisme. Vous devenez une machine à créer des titres, c'est-à-dire qu'en une minute, vous allez créer 3, 4, 5, 6, 7 titres très facilement, très simplement, vraiment sans vous poser de questions, sans vraiment vous fatiguer. Ces trois formes sont très simples. Vous pouvez prendre une feuille de papier, là, elle est notée comme ça. Vous faites un titre, vous partez d'un titre de départ, voilà, comme ça, et puis vous allez dériver votre titre avec, en incluant « et » dedans, ou en incluant « même » ou en incluant « sans », voilà, tout simplement. Alors, comment ça marche, cette machine-là ? Vraiment, je vous le dis, c'est la machine un petit peu automatique. On va dire que votre truc, c'est de faire des gâteaux, voilà, vous faites des gâteaux, vous êtes le roi des gâteaux d'anniversaire pour enfants. Vous savez, les jolis gâteaux, pleins de couleurs, avec des dessins dessus, des formes, etc. Quand je vais voir ma boulangère, des fois, elle me montre les gâteaux que je lui commande les clients. Donc, elle fait des gâteaux au ballon de rugby, elle fait des gâteaux pour, je ne sais pas, quelle princesse ou quoi que ce soit. Et puis, dans notre entourage, on a des gens comme ça qui font des gâteaux. Et puis, vous avez envie de faire un billet de blog pour expliquer comment tout le monde peut faire son premier gâteau. Et puis, vous vous dites, bon, l'âge des gens qui pourraient bien faire leur premier gâteau en pâte d'amande ou je ne sais pas comment ça se fait, avec plein de couleurs, ça serait des gens, par exemple, qui ont un enfant qui est fan, fan de Pâte Patrouille. Eh oui, Pâte Patrouille. Alors, bien sûr, si vous êtes des grands enfants, Pâte Patrouille, ça ne vous concerne pas beaucoup. Mais si vous avez des enfants un petit peu qui ont entre 5, 7 ans, un petit peu autour de ces âges-là, eh bien, Pâte Patrouille, c'est le truc qu'il voit à la télé, sur Netflix ou je ne sais pas où. Moi, ma fille ne regarde pas Pâte Patrouille parce que ce n'est pas son âge. Mais bon, vous vous rendez compte que vous voulez faire un gâteau Pâte Patrouille parce que vous avez envie de faire vraiment plaisir, de faire vraiment briller les yeux. Et là, vous vous rendez compte que c'est chaud. Et là, vous voyez, quand je dis ça, je me suis mis en tant que client potentiel. Donc, vous, vous êtes le roi du gâteau Pâte Patrouille et vous allez aider les gens à faire des gâteaux Pâte Patrouille. Bon, ben, ça va être relativement simple cette histoire-là. Vous dites, je vais faire une recette, voilà, je fais mon gâteau Pâte Patrouille, je montre comment on fait un gâteau Pâte Patrouille, quels sont les ingrédients qu'il faut faire, etc. Facile, facile. Et donc, votre titre, à ce moment-là, c'est de dire, je vais faire un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille. Voilà. Donc, le titre de départ, c'est faire un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille. C'est comme ça que vous l'avez mis au départ. Dans votre idée, dans votre liste d'idées, vous avez dit, je vais faire un gâteau Pâte Patrouille. Faire un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille, c'est votre titre de départ. Bon, ben, là, comme ça, autant vous dire, au niveau copywriting, il n'est pas top, top, top. Il est même super bof, on va dire. Donc, on va y ajouter une petite dose de copywriting. On va y ajouter déjà une petite question pour le rendre plus efficace. Eh ben, oui, parce que vous savez que moi, dans ma petite présentation de cette histoire Pâte Patrouille, je vous ai dit si je suis dans la tête du client, dans la personne qui veut faire un gâteau Pâte Patrouille pour faire briller les yeux de ses enfants, eh ben, je vais poser une question toute simple sur Google, c'est comment faire un gâteau Pâte Patrouille. Voilà. Eh ben, comment vous allez faire votre titre ? Eh ben, déjà, vous ajoutez dans votre titre un comment, une question. Et en plus, on sait que les questions font que les titres ont beaucoup plus de succès. Alors, vous pouvez commencer par une question bête. Comment préparer un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille ? Déjà, vous avez un titre, déjà, vous voyez, qui correspond à la question que va poser quelqu'un sur Google. Donc, déjà, vous avez une première dose de magie qui vient d'intervenir dans cette histoire. Et maintenant, arrive mon astuce pour dire, eh ben, on va y ajouter un truc un petit peu qui va donner une occasion de cliquer supplémentaire, une occasion supplémentaire de cliquer à la personne qui va voir mon titre. Comment ? Eh ben, on va ajouter un « et ». Alors, ça va donner quoi ? Comment préparer un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille et faire briller les yeux de votre enfant ? Alors, le « votre enfant », il est important parce qu'en fait, il s'adresse à la personne cible qui est vraiment intéressée, c'est-à-dire vraiment l'audience. Je vous rappelle que votre personne qui va consulter votre contenu ne s'intéresse qu'à elle, elle a un résout de son problème. Donc, vous devez l'impliquer dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai mis « votre enfant ». Donc, je vous répète, comment préparer un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille et faire briller les yeux de votre enfant ? Là, comme ça, ça marche. Vous voyez votre titre, comme ça, il marche bien. Allez, maintenant, on a le même. Comment préparer un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille même si vous ne l'avez jamais fait ? Ben oui, là, vous adressez aux débutants et puis vous faites un « 100 » et ce qui pourrait donner « Comment préparer un gâteau d'anniversaire Pâte Patrouille sans matériel ? » Ben voilà, comme ça, vous avez votre titre. Donc, je vous rappelle et même et sans. Vous avez trois titres. Vous allez me dire « Oui, mais les titres sont un petit peu bateau, etc. » Ben oui, il marche et pourquoi vous en voyez autant ? Ben tout simplement parce qu'ils apportent une précision importante au lecteur à la fois ce qu'il va apprendre mais aussi le problème, l'objection ou l'aspiration qu'il a dans sa tête. L'aspiration de faire briller les yeux de son enfant, le problème de se dire « Je ne l'ai jamais fait » ou alors « Je n'ai pas de matériel ». Vous voyez, l'objection de problème, c'est de dire « Je ne sais pas comment faire vraiment » ou alors « Je n'ai aucun matériel pour faire ça, je n'ai pas envie d'investir trop là-dedans. » Ben vous avez le même et le sans permettre de combattre des objections ou de dire « Même si vous ne savez pas le faire, si vous êtes débutant ou quoi que ce soit, vous êtes capable de le faire. » Bon, c'est une précision importante pour votre audience parce que quelque part vous l'impliquez, vous lui donnez des raisons supplémentaires de vous lire. Vous lui donnez à la fois ce qu'elle va apprendre et le problème que vous allez résoudre vraiment et qu'il la bloque pour faire ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie d'apprendre à faire. C'est tout bonus, voilà, c'est tout bonus. Alors, en parlant de bonus d'ailleurs, cette méthode vous permettra aussi de générer de nouvelles idées. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les choses à l'envers. Là, je vous ai dit, vous avez fait votre article « Pas de patrouille », « Le gâteau d'honneur ça pas de patrouille », vous cherchez le titre. Maintenant, vous pouvez prendre à l'envers. On va dire qu'on pourrait prendre comme ça une idée de départ, lui ajouter ses formes grammaticales et arriver à créer de nouvelles formes de contenu, de nouvelles idées de contenu. Je vous prends un exemple, votre truc, c'est de donner des conseils sur la photo Instagram. Vous voulez partager vos conseils et astuces, comment faire des photos et peut-être les conseils. Vous êtes photographe, vous voulez expliquer comment faire de la photo et la partager sur Instagram. Votre idée de départ, là, vous savez qu'il faut mettre une question. Votre idée de départ, c'est comment publier des photos sur Instagram. Ça, c'est votre idée de départ. Ça se donnerait même un premier titre. Comment publier des photos sur Instagram. Maintenant, on va dériver les idées et vous pourriez avoir comment publier des photos sur Instagram et qu'elles soient vues, comment publier des photos sur Instagram même si vous n'êtes pas photographe, comment publier des photos sur Instagram sans y passer plus d'une heure par jour. Ben voilà, vous luttez sur des problèmes, sur des trucs de débutants, sur l'objection de dire oui, mais je n'ai pas le temps de le faire, etc. Et comme ça, vous arrivez à avoir des nouvelles idées sur un point de départ qui était comment publier des photos sur Instagram qui pourrait d'ailleurs dériver dans plein, plein, plein de sous-sujets qui pourraient devenir un truc qui est vraiment en stock. Et là, tout d'un coup, vous avez un article qui devient en plus extrêmement précis. Donc, vous allez gagner du temps parce que vous allez lui donner un angle et un angle qui devient très intéressant pour votre lecteur puisque vous lui montrez exactement le problème que vous allez résoudre, que vous allez l'aider à résoudre. Voilà, c'était mon astuce du jour. Je précise, j'ai partagé cette astuce dans un mail privé en juillet dernier. Alors, ceux qui sont abonnés vont dire Bertrand, tu radotes. Oui, mais c'est qu'en fait, dans ceux qui, vous là, qui écoutez le podcast, il y en a plein qui ne sont pas abonnés aux emails privés et vous voyez, ça, c'est le type de conseil que je donne dans ces mails. Alors, ces mails, en général, ils partent le mercredi mais des fois, ils pourraient partir d'autres jours mais en général, ils partent le mercredi et dedans, je vous donne des conseils où je vous raconte des petites histoires, des choses que vous n'avez pas dans le podcast. Voilà, ça, c'était une exception aujourd'hui. Je vous ai donné une astuce que je n'avais jamais donnée dans le podcast mais que j'avais donnée aux abonnés des emails privés, secrets. Des fois, je les appelle privés, des fois, je les appelle secrets. Voilà, c'est la même chose. Ce matin, j'ai fait une exception pour vous montrer comment ça fonctionnait et pour vous donner, vous rappeler qu'ils existent. Alors, si vous voulez en recevoir régulièrement, c'est facile. Vous demandez l'accès aux emails secrets. Vous faites votrecoachoweb.com slash email avec un S ou sans S. Un email, c'est pareil, ça arrivera sur la même page. Vous laissez votre adresse mail et à partir de demain ou dans la semaine, ça dépend du jour où vous écouterez cet épisode, vous recevrez mes petits conseils. Je précise, je n'en envoie pas tous les jours, je les envoie une fois par semaine. Le but du jeu, ce n'est pas d'embouzer votre boîte mail avec des nouveaux mails en pagaille. C'est vraiment de vous aider en vous donnant des petits conseils. Voilà, je vous attends donc de l'autre côté sur la boîte mail et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage ST' 501